Et bien salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de notre gameplay sur Jedi Fallen Order. On se retrouve ensemble pour notre deuxième épisode, dis donc j'ai du mal ce soir. Excusez-moi, je sors de sérieux stream. La dernière fois, on avait rencontré Cal Kestis, ce personnage-ci, qui était réfugié sur une planète de fer ailleurs en fait. Et malheureusement, suite à un incident sur place où il a sauvé la vie de Prof, un gars qui le connaissait depuis un petit moment déjà, où il a été obligé d'utiliser la force pour le sauver, les inquisiteurs, notamment les sœurs impériales, sont venus le chercher et il était obligé de fuir et il s'est fait sauver par Serré ainsi que, j'oublie le nom de Luga mais c'est pas grave, qui l'ont emmené notamment sur cette planète puisque Cal doit rencontrer vraisemblablement un maître Jedi et on avait fait la rencontre de BD, BD1, je crois que c'est ça son blase. En tous les cas, personnalisation BD1, c'est bien ça. Ah oui, certains me posent la question durant l'épisode précédent, c'est quoi l'intérêt d'avoir du New Game Plus, c'est d'avoir des personnalisations totales qui sont conservées d'une run à l'autre. D'ailleurs BD1, on va peut-être lui changer sa gueule. Bon non, surtout pas. Un BD1 en noir, un rouillé vous allez me dire, c'est pas mal. Bon allez on va la mettre en noir. Classique au classique. Un noir c'est pas tip top. Rouillé j'aime bien, côté rouillé. Oh mon dieu. Noir et rose. Ouais non, je pense que partir là-dessus c'est pas mal. Il me manque quand même pas mal de trucs et le Mantis, notamment je vais modifier son apparence pour qu'il soit en noir et doré. En blanc et doré ça va être Cutlass Black avec le skin Invictus. Pas Invictus, IAE plutôt. Donc bref. Et donc BD nous a ouvert la voie, donc écoutez, avançons un petit peu, allons trouver ce maître Jedi. BD a pas été modifié, tiens. L'holocarte, ok. Alors très sincèrement l'holocarte, on va très peu l'utiliser. L'objectif s'affiche sur le garde de BD1, ok. Pourquoi pas. Donc le Mantis est là. ZQSD, le zoom, ok. Et on peut tourner comme ça. Le zoom, ok. ZQSD, ok. Et on peut changer de niveau. Avec les chemins inexplorés et les zones bloquées, évidemment. Ok. Pratique. Par contre, BD1, tu veux pas prendre la couleur que je t'ai donnée ? Non, pour l'instant, il veut pas. Pour l'instant, BD1 est tout neuf, tout bon, tout propre. Ok. Alors oui, petit point également par rapport au mode que j'ai installé. Le fameux mode de démembrement. Oula, petit ralentissement, excusez-moi. Evidemment, voilà. Donc le mode de démembrement, je l'ai chopé sur Nexus Mods. Pour ceux que ça intéresse. Bon, alors on a un point ici. On sauvegarde. Très bien. On se repose. Et là-bas, il y a un truc. Là aussi. Mais on va pas y aller de suite. Parce que je crois que là, j'ai pas encore accès en soi. Hop. Essence de force 1 sur 3. D'accord. Donc pour rappel, grosso modo, on va avoir des items qui sont cachés un peu partout et qui ont peut-être d'augmenter notamment la vie et la quantité de force de cale. Classique, hein, dans ce genre de jeu. Hum, ouais, c'est l'espace. Ok. Hop. Allons-y, suivons BD1. Trop cool le savoir laser, quand même. Attention là-bas, ça a l'air dangereux. C'est pareil qu'à la décharge. Hop. Ah, on a une bestiole. Tiens bon, BD1, j'arrive. Ah, il se fait défoncer la gueule, BD. Il a été blessé. Il boite. Qu'est-ce qui se passe, BD ? Ah, il y en a un deuxième le bas que je n'avais pas flingué, tu vois. Attends, je peux peut-être t'aider. Tu veux bien ? Oh, d'accord. Il y choupit BD1. Voyons. L'interconnecteur m'a l'air Hs, mais ça devrait t'aider à te déplacer pour l'instant. Et voilà. Et c'est ça. Le sanctuaire ? Ouais, c'est là-bas que j'allais. Ok. Alors. On doit d'abord trouver un moyen de sortir d'ici. On peut déjà personnaliser le savoir laser, très bien ça. Allons-y. Parce que le savoir laser de KAL de base, je ne suis pas méga fan. La couleur. Ah ouais. Rouge ou orange, allez. On va commencer avec orange. Émetteur. J'aime bien celui-là de façon générale. Ça, c'est celui de B1, ça. Je reconnais. Ouais, on va pas voir ça. Non, justement, tu vois là. Merci. La poignée en elle-même. Enfin, l'interrupteur plutôt. Je crois que j'ai sagesse. Alors, je ne les ai pas tous, ça, malheureusement, dans ma reine précédente. Je n'ai pas réussi à tous les débloquer. Ça, ça peut être pas mal. Et la poignée, pour le coup, ce sera... Ah, putain, c'est celle... Ah, voilà. Passion et puissance. Façon Vador. Et j'aime bien le Duracier, moi, de mon côté. Il manque l'émetteur de Vador, d'ailleurs, au passage. Ça va être celui qui me manque, là. Celui-là. Après, il y a celui-là qui est... Ouais, un peu trop ma stock. Ouais, pour l'instant, on va partir là-dessus. De ce côté. En orange, c'est pas mal. Même si je préfère largement le rouge, mais bon... Voilà. Bonjour. Je trouverai bien une autre sortie. Euh, je présume, il faut que je passe par là-bas, non ? Il y a un truc que je récupère ici. Quelqu'un s'est servi de cette pièce comme entrepôt pour stocker vivres et matériel. D'accord, donc c'est juste d'informations par rapport... On peut lire, hein, mais bon, la flemme. Notre sérieusement manuscrite sur la sphère d'énergie, machin, ok. On peut c'est de lire, mais bon... Pas grand-chose d'intéressant pour l'instant. Euh, je veux pas passer par là ? Mais ça devrait aller. Eh bah, passons par là, écoutez. Ok. On peut pas interagir avec quoi que ce soit, là. Bon, bah, écoutez. Attendez. Il y a marqué examiner. Pourquoi examiner ? D'accord. Juste pour dire qu'on peut escalader sur les plantes. Ok. Hop. Bah, écoutez... Ah. Ah, la BD, il est avec la bonne couleur. Vien à ça. BD va être un allié précieux. Ça, ça fait du bien. Merci, petit droïde. Évidemment... Ok. On va réessayer. On a un nombre de steams de soins qui est limité, mais qui peut se remonter avec le temps. Et qui se recharge à chaque fois qu'on se repose. Alors oui, j'ai également fait un petit équilibrage sonore, parce que je trouvais que le son était un petit peu trop fort au premier épisode. Bah, techniquement... Techniquement, ouais, il peut être amnésique si sa mémoire a été effacée. Ouais. Alors, j'ai déjà récupéré ce coffre-là dans ma game précédente. Cet résultat, il est ouvert et il est vide. Donc, il va y avoir plein de coffres que je vais croiser qui seront déjà ouverts. Ce sera dramatique. Voilà, grosse bestiale là-bas. On dirait un mix entre Falkor et... Et une anguille. Voilà, donc, ce démembrement-là, par exemple, c'est un démembrement qui était déjà présent de base dans le jeu. Il n'y a pas de démembrement pour les humains. Et ça me gonflait. D'où le mod dont je parlais tout à l'heure, que j'ai récupéré sur Nexus Mods. Donc, vous voyez, typiquement, là, les coffres, ils sont déjà ouverts. C'est normal. Ça, je présume... Ouais, non, c'est beaucoup trop haut. Beaucoup trop haut pour que je puisse... Enfin, beaucoup trop loin pour que je puisse sauter. Pour l'instant, en tout cas. Oui, on va débloquer des pouvoirs au fur et à mesure qu'on va avancer dans le scénario. Ce qui est normal. C'est normal. Hop là. Grand fossé. Quoi ? T'as fait une carte des lieux qu'on a traversé ? En rouge, c'est bloqué. Et en vert, c'est disponible. Ok. Certains chemins ne seront accessibles. Ok. Ok. Cool. Je peux pas passer par là. Il faut retrouver notre accès. Faut que j'accède ici. Très bien. Je peux passer par là, là. Ouais, d'accord. C'était juste, mais c'est passé. L'ascenseur peut pas arriver de ce côté-là. Ok. Voilà. Alors. Dans les viewers parmi vous, il y a quelqu'un qui est un ami d'enfance à moi, donc Mr. A. Et quand on était jeunes, on était fan de Star Wars. J'ai un insecte qui se blase sur mon écran, c'est chiant. Et lui, ce qui est bien, justement, c'est savoir laser orange. Et force est de constater que... Bah, ils sont cool, les sauvres laser orange. Euh, ok. Ça fait toujours de l'expert en plus, hein, tout ça, mais bon. Ok, donc ça, ça m'amène là où j'étais tout à l'heure, ce qui m'avance pas les masses. Ok, bon. Je me redescends. Aïe. Ok, faut que je pense à bloquer de temps en temps, quand même, avec les clics droites. Ça peut être pratique. Euh, je suis en train de tourner en haut, là. Faut que je descende. Où je monte. Y a un moyen de descende, là, c'est pas possible. Déjà, y a un écho à côté duquel j'étais passé. Deux fois. Ouais, je pense qu'on l'a vu. Euh, ok. Ouais, je pense que si je saute, je me fais mal. Et je pense que c'est un euphémisme. Non, vraiment ? Bon, c'est à l'heure, c'était pas ça le chemin à prendre. Ah, mais si, attendez. Hé, hé. Oh, on est pas mal. Ça va comme tu veux ? Alors, profitez-vous à s'imposer un petit peu pour régénérer. Reposez-vous, vous restaurez votre santé, votre force. Le repos n'est pas nécessaire pour effectuer une sauvegarde. Pendant le repos, les ennemis réapparaissent. Ok, l'avantage, c'est que ça nous redonne nos... ...stim de soins. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Ouais, il y a un écho de la force. Cet outil a servi à quelqu'un pressé d'aller au sanctuaire. Ok. Euh... Ouais. Alors, on y va. Ouais, c'était propre. Un beau gratte. Ok. On va pas affronter les grosses bestioles, hein. Bon, la patoire. Pour l'instant, on va pas tenter le diable. Il m'a pas vu, c'est l'essentiel. Ok. Ouais, mais je vais être obligé de passer un vennuie, là. Le gros crapaud dégueulasse avec des yeux, là. Il a des yeux partout, le truc. On le butera une autre fois. Ah, parce que c'est énervé, ce genre de bestioles, et pour l'instant, j'ai pas encore le niveau. Comment tu te sens, BD1 ? C'est E, c'est pas R pour militer. Ah, voyons voir... Arme de compétence. Qu'est-ce qu'on a ? Compétence de survie. Bien, ça augmente le niveau de santé maximale de cales. On va commencer par ça. Santé max, augmenter. C'est un bon début. Voilà. Comme ça, on est à full vie. Parfait. Bien. Il y a un écho de force juste là. Et il y en a un aussi ici. Mais je peux pas passer ici. Oh, c'était un axe. Encore un scan ? C'est des poissons. Poissons parra. Oh non, tu ne m'attaques pas. Nouvelle graine. Pour terrarium, tu nul calpi. C'est vrai qu'il y a ce truc-là aussi. Le terrarium dans le mantis. Ouf. Décapité. Joli. Avançons. Et donc, on va assister malheureusement à un autre défaut du jeu dont je parlais à l'épisode précédent. Qui aurait plutôt une bonne idée, mais qui casse énormément le rythme. J'en dis pas plus. Il nous regarde le bestio. Voilà, ça qui casse le rythme. C'est difficile, maître. Oui, je sais. Cette voie n'est pas facile. Elle peut même te sembler impossible. Mais la persévérance et la force sont d'excellentes alliées. Elles t'aideront à surmonter tous les obstacles. La maîtrise sera totale. Maintenant, fais ton possible pour m'atteindre. Ok. Donc, les wall-ride. Puisque je rappelle que les personnes qui ont fait Fallen Order sont les personnes qui avaient fait les jeux Titanfall. Avec Titanfall, le fait de faire du wall-ride. C'est limite obligatoire. Je me rappelle juste quelques trucs. Est-ce que je vais avoir assez ? Non, malheureusement. Il me faudrait le double saut pour ça. Que je n'ai pas encore. Parce qu'il y avait un truc là-bas. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore accès. Il y aura beaucoup de backtracking quand même sur ce jeu. On va y aller. Ok. On va y aller. Par contre, ici, il y a pas mal de trucs à explorer. Ok. Notamment, cet écho de la force. C'était une zone de méditation. Pour quelqu'un connaissant l'ordre Jedi. En fait, là, ça, je n'en avais pas forcément besoin. Comment est-ce que je remonte, moi, maintenant ? Bah, tout simplement, par là. Pourquoi faire compliqué ? Je pourrais passer de l'autre côté, d'ailleurs, au passage. Voilà, comme ça. Ok. Et il y a toujours ce flou, hein, comme j'utilise le pouvoir de la force. Il y compris le Wallride. Personne qui en voulait au Conseil Jedi. À Coruscant. Palpatine. Sauf que non, puisque l'Empire n'a pas l'air d'être au courant de la zone Anakin. Qui n'est pas un maître. Ok, bon. Et bah, avançons. Allons par là. Parfait. Raccourci débloqué. Comme je disais à l'épisode précédent que c'était un Dark Souls Lite. On a tous les composants, en fait, de Dark Souls. Avec le côté débloquer les raccourcis, etc. Encore une fois, là, il y a un coffre que j'avais déjà ouvert à la game précédente. Donc, le raccourci est par là. Enfin, le chemin, plutôt, est par là. Voilà. Ouais, mais c'est pas du juste, il est plus rapide que moi. Hum. On va méditer 30 secondes. Et je crois que derrière, il y a un écho de la force. En plus, il y a un écho de la force en plus à récupérer. Voyons voir. Ouais. Ah non, c'est un truc à scanner. C'est pas un écho de la force. Beau travail. Des offrandes. Pour quelque chose de religieux, c'est plutôt cohérent. Vous voyez, ce que je rappelle, le collé du Jedi, c'est une religion. C'est l'équivalent de moines, mais pour la force. Donc, visiblement, il fallait au lieu de temps la force pour ouvrir cette porte. C'est ce qui explique pourquoi Seri n'a pas pu ouvrir la porte. Impressionnant. Ah ouais, j'avoue. Quoi ? Est-ce que ça va, BD ? Bien joué, qui que tu sois. Tu as brillamment passé mon épreuve. Tu es digne d'accéder au sanctuaire et à cet enregistrement qui est l'un des nombreux fichiers cryptés qui se trouvent dans ce droïde. Je suis Maître Eno Cordova. Ton nom m'est peut-être inconnu, mais je connais bien ton objectif. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'Ordre Jedi. Ce temple, ce sanctuaire est un endroit sacré, bâti par une ancienne civilisation qu'on appelait les Épho. En méditant en ce lieu, j'ai eu comme une prémonition de la force, une vision de mort. J'ai dissimulé un holocron de Jedi au sein de ce sanctuaire. Les noms de tous les enfants de la galaxie sensible à la force et leurs emplacements se trouvent dans cet holocron. La chambre intérieure du sanctuaire est juste devant toi, mais une autre épreuve t'attend. Je ne peux confier cet holocron qu'à une personne qui a su suivre mes pas et qui me comprend. Il te faudra trouver les tombeaux cachés des trois sages et apprendre à percevoir les mystères de la force comme l'ont fait les Épho autrefois. Dans ce droïde, tu trouveras ce dont tu as besoin afin que ta quête soit couronnée de succès. Va sur la planète des Épho. Et là, tu y trouveras la paix au cœur de la tempête. Bonne chance, Jedi. J'imagine que tu es celui que je devais retrouver. Tu sais, ça fait longtemps que je suis tout seul. Je me cachais, sans but précis, isolé. Ce n'est pas une vie, tu sais. Pas pour un Jedi. Ou un droïde. Peut-être que Serré avait raison. Il ne faut plus se cacher. Hé ! Tu aimerais que je te présente... quelques-uns de mes amis ? Bon, donc on a une mission. Destination des bloqués Épho. Eh ben, on va devoir y aller. Dans l'objectif, ajouter à l'holo carte. Eh ben, allons-y. J'ai trouvé ce que vous vouliez que je vois. J'ai l'impression, en effet. Nous t'attendons. Eh ben, allons-y. Ah ! C'est quoi, déjà, pour esquiver ? C'est contrôle gauche. Non ? Maintenant ! Ouais, c'est ça. C'est contrôle gauche pour esquiver. Voilà ! Encore un scan ? Ah, belle salope rissonnant. Belle saleté. Ah, le tas, je suis midlife. Petit freeze. Enfin, petit freeze. Petit ralentissement, malheureusement. Ça, j'ai pas les masses. Hop. C'est déconnecté. Excusez-moi. Ok, bah, je peux passer par là. Allons-y. Allons-y. Mon ami, il semble que les Effos portaient de l'intérêt à Datomir. C'est étrange que cette civilisation si pacifique soit fascinée par un endroit si... sombre. Alors, à l'heure de Datomir, c'est la planète des chers de la nuit. Et c'est... Une zone qui est tellement sombre que l'Empereur lui-même avait peur d'y aller. Peinture-mure, elle est effacée. Ok. Et bon, on a trouvé un raccourci. Très bien. On va juste... Ça va faire une petite bautille. Puis on va rentrer au Mantis. Là, pour l'instant, Datomir, clairement, on n'a pas le niveau. Ça devrait aller plus vite qu'elle allait. Datomir, ça arrivera bien plus tard. Hop. Alors, on pourrait aussi aller de ce côté là-bas. Sauf que, bah... Il y a un boss... Un peu énervé qui nous attend. Je crois que BD1 lui a fait peur. Voilà, donc. Là, la bestole qu'on voit dans le trou, là. C'est comme celle qu'on vient d'affronter, mais en pire. C'est comme celle qu'on vient d'affronter, là-bas, il y a quelque chose qui m'intéresse. On va partenir au Mantis de suite. Et maintenant que j'ai le wallride, je peux y accéder. Hop là. Je sens quelque chose, ici. Bonjour. On a quand même essayé de me toucher, cette saleté. Alors, il y a un écho, ici, que je récupère. Très bien. Un splox mort. Quand on te renvoie le nom des créatures dans ce jeu, tu te dis... Tu mets ça au Scrabble, tu... T'écrases mémé. Bon, ça passe, là, si je fais ça. Ouais, très bien. Non, tu veux pas juste descendre ? T'as le levé, si, ça passe. Donc, on est ici, mais surtout, on a cela. Une fiole d'astuce en plus. Trop bien. C'était quoi, déjà, le nom des fiole d'astuce ? On a de la ringue. Putain, je m'en rappelle même plus. Alors, j'ai joué plus de 200 heures. Tralala. Je me rappelle plus. Mettons, 10 astuces, dans tous les cas, donc. Et on va dire l'astuce aussi, pour ce jeu. Hop. Donc, retournons au Mantis. Qui, maintenant, est noir et doré. Quand même, ça lui donne une sacrée gueule. Ça, c'est fait. L'avantage, c'est que j'ai genre de chute. Ça me bouffe pas mes points d'XP, je présume. Oui et non. Je tourne pas mes points d'XP. Ça va bien. Ok. Ah, dommage. Je l'ai loupé. Retourne le voir serré. Retourne le voir serré. Ça y est, tu as réussi. Vous étiez au courant pour BD1 ? Monte à bord, et on va en parler. Oh, BD1, ça c'est Grise. Salut, Grise. C'est quoi, ça ? Vire-te mon canapé ! Ousse ! Descends de là ! Allez, fiche le corps ! Allez ! Ça, c'est BD1. Il est avec nous. J'en ai rien à faire. Est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de nettoyer des taches d'huile sur du tissu en poil de potoli ? Non, pas vraiment. Ah, j'espère que tu nous as ramené autre chose que ce droïde. Oh, du calme, Grise. C'est le cas. Vas-y, calme. Le sanctuaire a été construit par une ancienne civilisation, les Eiffos. Un Jedi nommé Eno Cordova y a dissimulé quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a caché ? C'est un holocron des archives. contenant une liste d'enfants sensibles à la force. La prochaine génération de Jedi. Je le savais. Ah, Cordova, vieux brigand. Vous le connaissez ? Oui. Il y a bien longtemps, j'étais son apprenti. Cordova a été solitaire. Ce petit droïde et moi sommes sans doute les seuls à savoir pour Bogano. Oh là ! Attendez, attendez. Un holocron ? Un holocron. Ils contiennent des données auxquelles seul un Jedi peut accéder. Attends, je crois que j'en ai un quelque part. Utilise la force. Ici Maître Obi-Wan Kenobi. J'ai la grande peine de vous annoncer la chute de la République et de l'Ordre des Jedi. Avec les enfants de cette liste, nous pourrions reconstruire l'Ordre Jedi et renverser l'Empire. Ok, pas de problème. Allons-y. Oui, mais le holocron se trouve caché au cœur du sanctuaire et il faudra suivre Cordova pour l'obtenir. Je crois qu'il a évoqué la planète d'Atomir et le monde natal de ses effos. Ok, très bien. Alors où on va ? Je demande ça parce que je pensais me mettre au fourneau. Écoutez, avant que nous agissions, j'ai besoin de savoir pourquoi avoir quitté les Jedi. À cause d'une expérience qui a changé mon point de vue. J'ai dû rompre mes liens avec la Force. Mais vous voulez reconstruire l'Ordre ? Je crois que reconstruire l'Ordre est notre seule et unique chance de rivaliser avec l'Empire. Et toi, qu'en penses-tu ? Je pense que je ne peux plus continuer à me cacher de l'Empire, donc il ne me reste pas beaucoup d'options. Cal, tant que tu vivras, tu auras toujours le choix. Tu es partant ? D'accord. Oui ? D'Atomir ou Zepho ? C'est toi qui décide. Ce ne sera pas D'Atomir. Alors, je vais paraphraser pour répondre à ce que disait Serré en mode, oui, rétablir l'Ordre Jedi, c'est le seul moyen de rivaliser contre l'Empire. Je vais citer Qui-Gon Jinn. Les Chevaliers Jedi sont les gardiens de la paix, pas des guerriers. Mais bon, passons. Hé, Grise, c'est quoi ce truc ? Quoi ? Tu n'avais jamais vu un terrarium avant ? Si, mais on n'est pas censé y mettre des plantes. Hé, dis-donc. J'ai été plutôt occupé à te trimballer dans toute la galaxie. Tu pourrais peut-être me remercier en me trouvant des graines. C'est chose faite pour l'instant. Je la déteste à l'extérieur. Mais derrière une plaque de verre d'hommes barra bien épaisse, il n'y a rien de plus beau. D'accord. Je vais voir ce que je peux trouver. Bon, on a déjà trouvé une plante à lui filer. Très bien. Évidemment, pour l'instant, on vient de la planter. Donc, bon. C'est plus un monticule de terre avec une graine au milieu que... qu'une plante. Mais bon. Bref. Bah écoutez... On est pas mal là pour l'instant. Puis ça me paraît être une bonne durée d'épisode. 38 minutes de vidéo. On est plutôt... plutôt bon. Résultat, on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode de Jedi Fallen Order. J'espère que cette épisode-ci en tout cas vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage moi à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Surtout, comme je le dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.